dans l'œuf parce qu'il était prévu que cette tournée se déroule du 16 août au 15 septembre. Nous sommes aujourd'hui à 24 heures de l'expiration de ce délai. Ça veut dire que le 16, rien n'a été fait, on n'a aucune information par rapport au début de cette tournée. Le ministère de l'administration du territoire, justement de surcroît, n'a nullement communiqué ni sur un éventuel ajournement, un éventuel report de cette tournée, ni non plus sur les raisons qui pourraient expliquer que cette tournée n'est pas commencée depuis le 16 août dernier. Depuis bientôt un mois. Donc bientôt un mois, on est à quelques jours de l'expiration de la période annoncée. Aucune information, aucune communication. Parce que vous le savez, cette annonce faite dans le Cias de la dissolution du FNDC, avait donné des sières froides à certains acteurs politiques, puisque la question notamment casse-tête des partis qui ne disposeraient pas de siège avait donc laissé entrevoir la possibilité que ces partis soient ou suspendus ou interdits de toute activité pour non conformité aux lois et aux textes en vigueur. Donc aujourd'hui, aucune information, on est le filtre du côté du MATD. Mori Kondé n'en parle même plus. Est-ce que finalement, il ne juge pas cette tournée opportune ? Parce que beaucoup ont estimé qu'un parti qui se veut sérieux doit... On va essayer d'avoir le ministre Mori Kondé pour en savoir un peu plus sur ce qu'est devenu ce projet de tournée dans les QG des partis politiques, Manu. Je pense qu'il y a quand même un détail sur lequel je voudrais revenir. Ce n'est pas la tournée en tant que telle, mais c'est le fait que nos autorités parfois prennent sur elles la décision d'annoncer des choses et sachant pertinemment que peut-être que ce sont des projets juste, des projets avec effet d'annonce tout simplement. Et c'est devenu courant. C'est devenu courant aujourd'hui qu'un ministre décide de sortir un document. C'est une mauvaise pratique du passé. Non, évidemment, c'est une mauvaise, parce qu'on a dit, voilà, on a dû en faire une rupture totale avec les mauvaises pratiques du passé. Mais pendant ce temps, on continue de les reproduire, parfois à les recopier. Mais moi, je pense quand même que personne ne demande à un ministre d'annoncer quelque chose quand tu sais que tu ne peux pas le mettre en application. Cette tournée des partis politiques, ça a été une initiative du MATD. Personne n'a sollicité. Et je pense même que si vous demandez aux partis politiques, ils auraient souhaité qu'on n'en parle jamais. Mais le ministre a pris sur lui de l'annoncer. La moindre des choses était que cette tournée ait lieu. Ou si elle n'a pas pu avoir lieu, c'est aussi dire aux gens pourquoi elle n'a pas pu avoir lieu. Est-ce qu'il y a eu des tractations dans l'ombre pour retouffer l'affaire ? À un moment donné, il y avait des efforts quant à la logistique qu'il fallait mettre en place pour aller, pour conduire cette tournée dans les différents qui j'ai des partis. Parce que ce n'est pas seulement qu'on a pris. Bien entendu, à un moment donné, on devait plutôt récupérer un peu de la logistique de l'ex-SENI ou de l'ancienne SENI. Jusqu'à récemment, les efforts étaient à ce niveau. Qu'est-ce qu'il en est finalement ? Je n'en sais absolument. Je ne suis pas d'accord d'ailleurs avec cette idée parce que les administrateurs territoriaux sont des agents du MATD. Pour l'instant, pas de réponse de la part du ministre Mori Kondé. On peut comprendre qu'à Conakri, le ministère de droit des cadres du département pour sillonner dans les sièges des partis politiques, si vous voulez aller à Zérecoré, mais vous avez un gouverneur à Zérecoré, vous avez un préfet, dans la sous-préfecture, vous en avez, vous avez des présidents des districts, il n'y a pas besoin de logistique pour cela parce que vous avez déjà des démembrements sur le terrain. Non, mais c'est une mission qui est constituée à l'effet, Manu. Mais moi, je suis en train de dire que ce n'est pas un élément pour dire que c'est à cause de cela que ça n'a pas pu avoir lieu. Parce que si cette logistique peut empêcher que ça ait lieu, vous pouvez vous appuyer sur les administrateurs territoriaux qui sont déjà sur place. Dans une préfecture, ce n'est pas compliqué pour un préfet d'aller faire un tour au siège du PDN, au siège de l'UFDG ou au siège de l'UFR, mais ce n'est pas compliqué. Demandez cela, demandez cela, attention, il n'y a pas à l'intérieur du pays. Non, mais à l'intérieur du pays, la plupart des partis politiques ont des sièges à l'intérieur du pays. Vous avez le PADES qui a un siège à Cancan, j'imagine, l'UFDG aussi, l'RPG, etc. Il y a des sièges à l'intérieur du pays. Mais est-ce qu'on a besoin de dire que c'est parce qu'on n'a pas pu, par exemple, mettre les mains sur les véhicules de la CENI qu'on n'a pas pu effectuer cette mission ? Bien. Aussi, Mohamed, c'est que jusqu'à récemment, les partis politiques, eux-mêmes, expliquaient qu'ils n'avaient pas encore été saisis d'une telle démarche. Oui, mais... Voilà, ils ont appris comme tout le monde dans la presse, mais officiellement, jusqu'à récemment, ils n'étaient pas saisis. Je voulais juste dire que, en fait, j'ai l'impression que ça a été une annonce, en tout cas, dont les faits ne visent pas réellement à faire cette tournée. Parce qu'Aboubacar, on ne peut pas comprendre, vous conviendrez avec moi, pour moi, le communiqué devait être précis, s'il s'agit des sièges nationaux des partis, parce qu'il y a des sièges sur l'ensemble du territoire, pour ce qui est des sièges nationaux du parti, vous conviendrez avec moi qu'au moins 90% des partis politiques qui ont des sièges nationaux des zones sur Conakry. Ça veut dire que, normalement, à ce jour, donc le 15 ou le 16 septembre, on aurait dû déjà, au moins, terminer la tournée dans la zone de Conakry, où se trouvent concentrés pratiquement tous les sièges nationaux des partis. Donc, on ne peut pas parler de logistique. Pour qu'on fasse une telle annonce, il faut avoir déjà tout mis au point. Planifier tout cela, oui. Tout mis au point, surtout, quand vous faites l'annonce, je crois, le 8, et la tournée doit commencer le 16, ça veut dire que vous avez tout mis au point. Pour cela, finalement, est-ce que le ministère de l'administration du territoire ne va pas résister ? Parce qu'il y a un aspect, quand même, financier qui est lié à ça. Il est dit que cette tournée permet, justement, de discuter des approches en vie de la subvention accordée aux partis politiques. Et c'est cette subvention qui est aujourd'hui disponible. Donc, je pense que tout ça, c'est du tap-à-l'œil. Bien. On n'en avait pas besoin. Oui, et Mme Djenab, j'ai pris l'angale. Mme Djenab Touré dans tout ça, parce que c'est elle qui est directrice des affaires politiques électorales au MATD. Si elle a les coups d'effranche, elle pourra travailler avec nous, mais je ne crois pas qu'elle aura les coups d'effranche. Mais depuis sa nomination, on n'entend pas parler d'elle. Oui, mais là-bas, le ministre, le secrétaire général, le chef du cabinet, le directeur national. Non, mais comment ça ? Oui, très malheureusement, c'est comme ça, Mme Djenab. Je crois que ça a beaucoup changé depuis. Rien n'a changé là-bas au ministre de la Médicat. Bien, c'est-à-dire. On préfère faire des visioconférences avec les préfères militaires à l'intérieur. Ce que j'ai envie de dire, c'est une simple diversion. Parce qu'ils étaient à l'époque de la logique... Comment ça, une simple diversion, Mme Djenab ? Ils étaient à l'époque dans la logique de dissolution du FNDC. Il fallait faire une pierre deux coups. Il fallait aussi effrayer ces mêmes partis politiques pour dire, oui, c'est les partis politiques qui ne sont pas à règle. On va fermer les sièges. Parce qu'évidemment, entre guillemets, le sale boulot dont on parle, l'exécutant, c'est le ministère de l'administration du territoire. C'est le principal exécutant du sale boulot. Et qu'il est en train de dérouler en ce moment. S'il s'amuse à réduire le nombre de partis politiques, c'est le ministre qui s'en ira tranquillement. Ou son mentor. Parce que c'est une situation qui ne pourra pas marcher. Cette recommandation du Conseil National des Assises, visant à réduire le nombre de partis politiques, est venue du MATD. C'était dans les couloirs. Ils ont seulement fait du copier-coller. Ils ont mis ça comme une recommandation. Ce n'est pas envisageable. Ce n'est qu'il y a envie de dire. Elle peut avoir émané de citoyens aussi. Non, pas citoyens. Moi, je n'ai pas été interrogé. En tant que citoyen, je n'ai pas été interrogé. Tu n'as pas été interrogé. Personne n'a été interrogé. Non, mais je n'ai dit seulement qu'elle peut. Ils ont pris un méchantillon. C'est pas d'organiser un référendum pour cela, mon ami. C'est qu'il reste clair, la quasi-totalité. Toi et moi, nous savons que l'idée de réduction des partis politiques est trottée dans la tête des arts de certains, haut placés au niveau du CRD, au niveau de la jeune, avant même le lancement des assises. Donc, ça veut dire que quelque part, ce que ma mère dit n'est pas essentiel. C'est ce qui n'est pas d'actualité aujourd'hui. Parce que même au sommet de l'État, on a compris que ce n'est pas par décret qu'on peut réduire les partis politiques. Et désormais, d'autres méthodes seront instaurées à travers les élections pour éliminer les partis politiques. J'ai échangé avec des cadres du MATD par rapport à cette affaire de tournée dans les partis politiques. Mais les gens disent ne rien comprendre. L'annonce a été faite, les commissions, peut-être mise en place. Mais on n'en parle plus, même ces cases se demandent aujourd'hui. Pourquoi cela a été annoncé ? Qu'est-ce qui se passe ? Eux-mêmes qui sont à l'intérieur ne comprennent absolument rien. On ne parle pas de budget, on ne parle pas de moins, on ne parle de rien. Donc, les gens disent que... Le projet serait enterré tout simplement. Non, mais c'était l'amusement. Bien. Voilà, et tout ça, c'est très très barbant.